Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 148ème jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h, heure de Béry. Nous commençons avec un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Des avions de guerre israéliens ont effectué une frappe de drone ciblant une voiture à Nakoura, tuant au moins trois personnes. Les médias israéliens ont confirmé les informations selon lesquelles un responsable du Hezbollah était visé par l'attaque. Israël a également visé plusieurs villages au sud, dont Tair Alfa, Haït Asharb, Markaba, Maïs Esjabal, Ramia et Rashaï Al-Fourhar. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible des positions israéliennes al-Jamal Arlam, au point de contrôle de Zahoura, à Léman et dans les fermes occupées de Sheba. A Gaza, plusieurs frappes aériennes et bombardements de chars ont été signalés à Rafa, ainsi qu'à Ranyounes, le centre des combats où l'armée israélienne a déclaré que les opérations se poursuivaient. Il est important de noter que les médiateurs ont tenté d'obtenir un cessez-le-feu et que le président américain Joe Biden a déclaré vendredi qu'il, je cite, « espérait » un accord de cessez-le-feu avant le mois sacré musulman du Ramadan, mais que l'accord n'était toujours pas scellé. Bilan humain depuis le début de la guerre, à 19h, heure de Beyrouth. Au moins 30 320 palestiniens ont été tués dans les bombardements et assauts terrestres israéliens, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Du côté israélien, le bilan officiel reste d'environ 1200 morts, un chiffre qui n'a pas changé malgré les annonces régulières de soldats tués. Sur le front diplomatique, la Grande-Bretagne s'est jointe aux appels internationaux en faveur d'une enquête. Le ministère des Affaires étrangères David Cameron déclarant qu'Israël avait, je cite, « l'obligation de veiller à ce que l'aide humanitaire parvienne aux habitants de Gaza dans des proportions nettement plus importantes ». Fin de citation. Son homologue français, Stéphane Séjourné, a déclaré dans une interview publiée dans le journal Le Monde que, je cite, « les responsabilités du blocage de l'aide sont clairement israéliennes ». Fin de citation. Monsieur Séjourné a ajouté que les conditions humanitaires catastrophiques, je cite, « n'ont créé des situations indéfendables et injustifiables dont les Israéliens sont responsables ». Fin de citation. Sur le plan international, un cargo chargé de engrais a coulé dans le golfe d'Aden moins de deux semaines après avoir été endommagé par des missiles des Houthis du Yémen, a déclaré le gouvernement yéménite samedi. Par ailleurs, le commandement militaire des Etats-Unis pour le Moyen-Orient, CENCOM, a annoncé samedi que les Etats-Unis avaient détruit au Yémen un missile Sol-RD-Houthis qui constituait une, je cite, « menace imminente » pour les avions américains dans la région, le 1er mars. Le même jour, les Houthis ont lancé un missile anti-navire qui est tombé en mer rouge sans endommager le navire, selon la même source. Sur le plan humanitaire, trois avions cargo de l'armée américaine ont largué samedi des vivres dans la bande de Gaza assiégée, a indiqué un responsable américain, alors que le territoire côtier est confronté à une crise humanitaire de plus en plus grave après des mois de guerre. Le porte-parole du Conseil national de sécurité des Etats-Unis, John Kirby, avait également déclaré vendredi que les Etats-Unis prévoyaient d'effectuer des multiples largages qui dureraient des semaines. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique « Guerre Israël Hamas » ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.